C'est très important dans notre espace littéraire, la création, la persistance d'un prix comme celui du prix Carbet de la Caraïbe. Et donc je suis très touché de le recevoir parce qu'il est lié évidemment à la mémoire, à l'écriture, à la trajectoire d'Édouard Glissant, dont l'imaginaire continue encore à féconder nos territoires. Et puis il n'a pas été possible d'aller à Paris au regard du contexte sanitaire, et donc je reçois ce prix en visioconférence depuis l'espace de Tivoli, qui est un lieu dans lequel est installé le collectif d'artistes, l'association ETC Caraïbes, les structures avec lesquelles je travaille, au sein desquelles j'interviens. Donc c'est un collectif de cinéastes, de producteurs, de musiciens, d'écrivains. Et c'est en partie ici que j'ai achevé l'écriture de ce texte. Donc d'une certaine manière, c'est une belle chose que le prix soit reçu ici à l'espace de Tivoli, au milieu d'une partie de la communauté artistique, responsable de structures, responsable de lieux, artistes, qui ont fait le déplacement aujourd'hui.